Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés que je pense que je vais certainement faire en deux parties parce que j'ai un sac qui est absolument plein plein plein. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors je vais vraiment prendre comme ça vient parce que j'en ai tellement dans le sac, j'ai pas envie de commencer à faire des catégories ou quoi que ce soit. Alors on commence avec cette infusion là, donc c'est de la marque La Tisanière, c'est un thé vert bio, donc curcuma, yuzu et mandarine. Alors c'est noté stimulant et détox, j'ai envie de vous dire que je m'en fous complètement des allégations qu'il y a dessus. Tout simplement je trouve que c'est une infusion qui est plutôt sympathique et au goût je trouve qu'elle est pas mal du tout et j'aime beaucoup la boire au petit déjeuner. Voilà tout simplement pourquoi elle est dans cette vidéo là et pourquoi je l'aime bien. Après de ce côté stimulant et détox, j'ai envie de vous dire. J'ai terminé une cure pour les cheveux, donc là c'était de la marque Luxeol. Alors juste à petite parenthèse, un petit aparté, je n'ai aucun partenariat, ni aucune collab, ni aucun sponsor, ni placement de produits dans ces vidéos. Puisque je n'accepte plus, enfin je ne prends plus rien dans ce style là. Tout ce que je vous montre c'est des produits que j'ai acheté ou alors des produits que l'on m'a envoyé. Si on me les a envoyés, je vous le dis de toute façon puisque j'ai toujours été transparente là dessus avec vous. Là en fait j'ai acheté cette cure là, j'ai utilisé le code promo de Gaël Garcia Diaz pour acheter ma cure. Ça m'a donné je ne sais plus une vingtaine d'euros je crois peut-être de réduction. C'était une cure de trois mois. Donc là c'était légumise force et croissance, donc cheveux et ongles. J'ai envie de vous dire, j'avais coupé quand même pas mal de mes cheveux il y a plusieurs mois maintenant en arrière. Et je trouve qu'effectivement ça leur a fait beaucoup de bien. J'étais dans une période, vous le savez si vous avez vu le vlog précédent, qui n'était pas très très cool. J'avais coupé mes cheveux bien au-dessus de la poitrine, donc j'avais bien coupé cinq bons centimètres. Et là, bon je ne sais pas si on n'arrive pas à voir parce que je suis assise, mais il me retombe bien en fait sous le téton. Voilà, donc effectivement je pense que ça a quand même fait du bien à mes cheveux. J'aime bien faire une cure comme ça de temps en temps. Là ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait une cure pour les cheveux. Les ongles, j'ai envie de vous dire, ça m'est égal parce que comme j'ai les ongles très très courts, de par ma profession, voilà, je n'aime pas m'asser avec des ongles, même s'ils sont un tout petit peu longs. Voilà, j'ai toujours peur de blesser en fait les gens ou de les griffer, donc c'est quelque chose que je ne porte pas. J'ai toujours les ongles très 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 courts. Mais en tout cas pour les cheveux, je pense que ça leur a fait beaucoup de bien. J'ai terminé une farine de coco. Alors là il manque un petit bout parce qu'il m'en reste un tout petit peu que j'ai mis dans un tout petit bocal en verre style pot de confiture. C'était une farine de coco que j'avais acheté à la Viclair qui est très très vieille il me semble. Et j'aime bien de temps en temps la mettre. Principalement, alors dans mon petit fondant au chocolat, la recette sera sur le blog et vous retrouverez l'article relié à cette vidéo. Il faut que je reprenne un peu les bonnes habitudes maintenant parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas filmé. Vous retrouverez donc le lien vers cet article tout de suite là en bas dans la barre d'infos. C'est un des premiers liens qu'il y aura en dessous. Ensuite, alors je n'ai pas terminé mais j'ai également mis ça dans un petit pot en verre parce que je trouve que c'est plus pratique d'utilisation. Ce mélange d'épices en fait qui s'appelle fleurs d'épices barbecue louisiane que j'ai acheté sur Kazidomi. J'ai acheté plein de mélanges d'épices. Vous ne l'avez pas vu parce que je ne vous l'avais pas montré au cours de ces derniers mois mais je vous en reparlerai peut-être soit dans mes favoris soit à l'occasion de ces vidéos produits terminés. Et je trouve que c'est un mélange d'épices qui est très sympa notamment dans les marinades que je fais beaucoup moi pour mon tofu, le tempeh ou le seitan et j'aime vraiment beaucoup. Je rajoute un petit peu de sirop d'érable, d'huile d'olive et sel, enfin voilà sel, poivre ou tamari par exemple à la place du sel et je trouve que c'est très 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 sympa à consommer comme ça. Alors j'ai terminé encore une farine et là je suis en train d'en mettre partout, attendez je saupons un peu le truc, une farine de pois chiches donc de la marque Vajra que j'achète il me semble également sur Kazidomi. Alors là j'en fais pas mal de choses, je vous relisterai également dans l'article relié tout ce que je fais avec la farine de pois chiches. J'aime beaucoup mettre ça dans la panis donc une sorte de terrine végétale, je fais également des socas avec, il peut m'arriver de faire des pancakes par exemple avec ou des crêpes. Enfin voilà on peut faire pas mal de choses avec la farine de pois chiches et j'aime vraiment beaucoup celle-là et j'en ai toujours un paquet en général à la maison. Je vais tout de suite sortir ce gros flacon là comme ça, ça va me débarrasser. J'ai fini cette base lavante de la marque Aromazone donc elle est sans palme, alors j'imagine que c'est huile ou dérivée de palme, je ne sais pas, je ne suis pas allée rechercher beaucoup plus loin. Pourquoi j'avais acheté ça ? Parce que dans une commande je crois que ça devait dater de l'an dernier, je m'étais plantée dans ma commande, c'était pas du tout ça. Il me semble que je voulais acheter, j'ai dû oublier de le sortir en fait de ma commande et elle est arrivée à la maison, du coup je l'ai utilisée. Donc il m'a fallu un petit temps quand même pour utiliser ce gros flacon. Alors bien sûr, je n'étais pas toute seule à l'utiliser mes enfants aussi. Donc c'était un flacon d'un litre et moi tout simplement en fait je venais le mélanger avec un petit peu soit de gel douche que j'ai à la boutique par exemple le gel douche phonétique marin ou verveine citron qu'on aime beaucoup à la maison. Et je venais le mélanger avec un petit peu de ça. Donc du coup, le gel douche partait un petit peu moins vite et on avait quand même quelque chose d'assez, on va dire, agréable et sensoriel à utiliser plutôt qu'une base lavante toute neutre qui ne sent rien. Et écoutez, ma foi, je ne dirais pas non peut-être pour la recommander finalement parce que j'ai trouvé que c'était quand même assez pratique. Alors, tant qu'on y est, j'attrape mes deux petites crèmes de chez Aromazone. Ah non, attendez, j'ai encore plus de choses de chez Aromazone. Alors l'autre, je ne sais pas où elle est. Elle doit être encore... Ah si, elle est là. J'allais dire, je les ai terminées à peu près en même temps. Donc j'ai terminé ces deux crèmes-là de chez Aromazone. Ça fait très 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 longtemps que je vous parle de ces crèmes-là parce que ça fait des années que je les utilise. Alors tout d'abord, la désaltérante, si vous avez plutôt la peau grasse, la peau déshydratée, la peau mixte, elle peut tout à fait vous convenir. Je la trouve légère, elle hydrate plutôt bien. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser sur les mains aussi, notamment à la boutique ou si vous avez un travail de bureau ou si vous détestez avoir les mains grasses par exemple, en appliquant une crème pour les mains. Celle-ci, elle pourra tout à fait vous convenir. Moi, ça fait des années que j'utilise cette crème, je l'utilise même pour le visage aussi. J'aime beaucoup ce que je la trouve. Elle reste très légère mais vraiment, voilà, elle désaltère, elle apporte pas mal de flotte à la peau et c'est tout ce qu'on lui demande. Je la trouve très sympa, elle est vraiment pas très chère et elle peut faire beaucoup d'utilisations différentes en fait. Et je l'aime vraiment beaucoup pour ça. Donc oui, celle-là, je pouvais tout à fait la recommander parce que j'aime vraiment bien l'avoir à la maison. Et ensuite, il y a celle-là qui est un petit peu plus riche, elle conviendra peut-être un peu moins. On va dire aux personnes, par exemple, si vous avez la peau grasse, je suis pas sûre que ce soit une bonne crème qui vous convienne. Mais je trouve qu'en crème corps, par exemple, elle peut être intéressante ou si vous avez la peau mixte ou plutôt sèche, on va dire. Vous recherchez quelque chose d'un petit peu plus cocooning, un petit peu plus riche. Elle pourra tout à fait vous convenir. Moi, je l'aime beaucoup mais j'ai vraiment quand même une préférence pour la désaltérante. Et je trouve que c'est ultra pratique, ces flacons pompes, justement, pour l'utilisation. Ensuite, j'ai également terminé cette infusion, en fait, qui s'appelle Love Me Truly de la marque Clipper. Alors, je suis pas du tout une fan des infusions Clipper. Je trouve que c'est tout ou rien. C'est soit elles ont beaucoup de goût, elles sont très parfumées ou alors, je trouve, je suis hyper déçue, en fait, au niveau des saveurs. Après, encore une fois, voilà, tout ça, c'est une question de goût. Donc là, en fait, c'était cinnamon, donc c'était cannelle et chai infusion. Moi, je la trouve très 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 bonne. Je fais deux utilisations, en général, avec un sachet parce que je suis un petit peu, voilà, je suis un petit peu économe de ce côté-là, on va dire. Moi, ça me dérange pas de réinfuser un sachet jusqu'à ce que ça n'ait plus du tout de goût. Je peux réinfuser deux, trois fois mon sachet de thé. Il n'y a aucun souci. Donc, celle-là, en général, deux fois, c'est suffisant. Après, elle n'a vraiment plus trop de goût, mais je la trouve très sympa. Je crois que je l'avais trouvée chez Lidl, celle-là, à l'époque. Alors, de temps en temps, voilà, ils ont des petits arrivages comme ça et c'est plutôt sympa. Je vais vous montrer en même temps tout de suite ces deux pots en verre-là. Comme ça, c'est pareil. Oups, je les passerai. Alors, désolé, je crois qu'il y a un pot, il avait un petit peu cool dans mon sac et de la farine ensuite est venu se coller dessus. Désolé, il n'est plus très propre, mais voilà, je vous en parle quand même. En tout cas, si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez reconnaître ces deux pots-là. Donc, là, c'est le tahini, donc de la purée de sésame que j'achète chez Casidomi très régulièrement parce que j'en utilise énormément. J'adore et j'en ai toujours, toujours à la maison. Je fais beaucoup de, soit de petites sauces avec, soit pareil, je l'incorpore dans mon houmous, par exemple, j'adore. Ou des petites sauces pour accompagner mes légumes, par exemple. J'adore ça. Et ensuite, le beurre de cacahuète de chez Casidomi également. Je veux dire, voilà, c'est un must-have à la maison. J'en ai toujours deux ou trois pots de chaque à la maison. Quand je fais une commande, j'en commande souvent en grande quantité pour que ça me dure un certain temps. Je déteste être en rupture de stock de ces deux produits-là parce que ça reste une partie de la base, on va dire, de mon alimentation. Que ce soit pour des toppings, voilà, ou des petites sauces d'accompagnement, j'adore. Ce sont des produits que j'ai quasiment tout le temps à la maison. Alors, je vais juste essayer de nettoyer un petit peu quand même mes produits. J'ai terminé l'huile de nigel. Il va vraiment falloir que je m'en rachète parce que j'ai l'impression que là, depuis que j'en n'utilise plus, j'ai de nouveau quelques boutons qui sont revenus. Et j'ai vraiment l'impression que cette huile de nigel, elle m'aide à réguler, en fait, ma peau et notamment les petites imperfections que je pouvais avoir. Et je remarque vraiment la différence depuis que je n'en n'utilise plus. Ça reste, pareil, un must-have dans ma routine beauté-soin, notamment du soir. C'est une huile que j'adore, j'adore, j'adore depuis de nombreuses années également. Je vous remettrai également, donc, dans l'article relié, toutes les publications que j'ai fait au niveau de... par rapport à cette huile de nigel. Parce que je trouve qu'elle est vraiment merveilleuse. Alors, elle a ce parfum un peu spécial, on va dire, puisque l'huile de nigel, ça reste du cumin noir, en fait. Donc, elle a un parfum un petit peu fort, mais je trouve qu'on s'y fait et quand on voit le résultat sur la peau, enfin, voilà, il n'a vraiment pas son pareil. Donc, là, je pense que je vais aller m'en racheter rapidement. J'ai également terminé, donc, ce thé noir bio, donc, citron-gingembre de la marque Grinma. Alors, ce thé noir, je l'avais reçu, en fait, de la marque avec un autre pot. Je ne sais plus ce que c'était, d'ailleurs, pour essayer parce que je vends, en fait, cette marque à la boutique et il m'avait envoyé, voilà, quelques... de produits, en fait, pour que je puisse essayer et voir si ça pouvait me plaire. Donc, là, c'était des sachets. En plus, c'était une nouveauté, c'était des petits sachets mousseline, donc cousus, vous voyez, qui sont faits avec des petits mots aussi, voilà, genre des petites pensées positives, des choses comme ça, qui étaient accompagnées, donc, accrochées aux sachets. Je trouve que l'histoire, j'allais dire, je trouve que le... Ah ! Je ne viens pas sur le mot. la façon, voilà, enfin, de faire ça, c'est très sympa, ça fait un petit peu penser au yoghiti, voilà, où les sachets sont toujours accompagnés d'une petite pensée positive, quelque chose, un petit mot, voilà, qui accompagne, c'est toujours très sympathique. Je trouvais... Alors, la seule chose que je n'aimais pas trop, en fait, c'est que je trouve que le fil entre le sachet de thé et le petit mot, en fait, est trop long, à mon goût, est trop long, donc, du coup, il a tendance à vraiment pendre loin, en fait, de la tasse, et comme c'est du tissu, en fait, ça s'imprègne, et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai tendance à réinfuser mes sachets, quand ce fil, là, est mouillé, eh bien, l'eau a tendance, en fait, à migrer le long du fil, et, eh bien, à mouiller un petit peu le bureau ou le comptoir, enfin, l'endroit ou la table, enfin, où vous avez posé votre tasse, c'est con, hein, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que, du coup, je suis obligée toujours de mettre quelque chose sous ma tasse pour que mon comptoir ne soit pas tout mouillé. Alors, après, au niveau du goût, j'ai pas été, j'ai pas trouvé ça transcendant non plus, le citron est présent, mais pas trop, le gingembre, je trouve qu'on le sent pas vraiment, donc, ouais, non, c'est pas quelque chose que, moi, je viendrai d'emblée à racheter. Alors, je vais vous rajouter encore peut-être un ou deux produits, et après, je vais m'arrêter là, comme ça, je ferai deux vidéos là-dessus. J'ai terminé un gel d'Aloe Vera, donc, de la marque de Saint-Hilaire, encore une fois, est-ce que c'est le meilleur des gels d'Aloe Vera ? Je ne sais pas, en tout cas, c'est celui que je vends en boutique. Moi, je le trouve très bien, je trouve qu'il fait très bien le job. Le gel d'Aloe Vera, chez moi, c'est un petit peu, encore une fois, un must-have, une base dans ma routine beauté, que ce soit pour... Alors, pour le visage, peut-être un peu moins, ça dépend des fois, mais en tout cas, pour les cheveux, voilà, c'est vraiment un must-have, c'est un produit que j'adore utiliser à la maison. Pour les cheveux, je le mélange en général avec une petite goutte ou deux petites gouttes d'huile, parfois un petit peu aussi de glycérine végétale, et voilà, j'applique ça sur les cheveux pour les nourrir et les hydrater. Je fais aussi également un petit soin sans rinçage, il faudrait d'ailleurs que je m'en refasse un, que j'adore, que je fais ça depuis, je ne sais pas, au moins 5, 6, 7 ans peut-être. Je vous remettrai également le lien dans l'article relié. Et voilà, donc j'en ai déjà un autre à la maison parce que je ne peux pas m'en passer tout simplement. Écoutez, cette vidéo fait 15 minutes, peut-être qu'il y aura des petites coupures, encore du petit montage, je ne sais pas. En tout cas, 15 minutes, c'est bien. Comme ça, je renchaîne sur une deuxième vidéo, comme ça, vous en aurez déjà deux sûrs. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des avis sur des produits que je vous ai déjà présentés là, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire. Vous avez aimé, pas aimé. Si vous avez des choses qui ressemblent un peu ou qui pourraient nous plaire, n'hésitez pas à partager avec nous en commentaire. Je serai ravie de vous lire et je pense que la communauté sera ravie de vous lire aussi. Je vous embrasse bien, rien fort et puis je vous dis à très vite pour la deuxième partie de cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501